Cet homme, cet homme à Boston et tout le monde dit que je veux dire... Tous ces gens, c'est qu'une bande de charlatans, lui aussi, va te dire la même chose et te prendre tout ton fric. Je crois qu'il a raison. A propos du traumatisme, il a aussi raison, on a vécu une année difficile, on est tous sur les nerfs, moi. Toi. Et nous tous. Et c'est ça, les dramex. Acceptez-toi. Oh, quelle merde. Tiens, tiens. Merci. Oh, Seigneur, oh, peur. Ça me rappelle le bon vieux temps, pas toi ? Quoi ? Tu sais, quand on partageait mes clopes entre... Cote d'histoire et des maths. Ouais, on se cachait sous les marches. Monsieur Cooper nous a surpris une fois, tu te souviens ? Il a dit... Hé, les petits cons ! On s'est enfuis ! On s'est enfuis en courant ! Je voudrais tellement que ça s'arrête. Je sais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comment là-dedans, cow-boy ? Oh, ben comme d'un docteur, c'est très sympa et assez horrible à la fois avec une touche de radioactivité. Oh, oui, je vous confirme que ça grille ici. La voie est petite fin. Et... Bingo ! Il y avait une grosse tempête. Qu'est-ce que tu as ressenti en voyant la tempête ? Je me suis sentie paralysée. Paralysée, tu veux dire par le froid ? Non, comme la sensation qu'on a quand on est effrayé, qu'on n'arrive plus à respirer ou parler. On n'arrive à rien. Il se dit, il est encore en voyant. Mainsi, ça ne te ressemble pas du tout. Je suis une grande fille. Rends chez toi. Attends pas, ok ? Mainsi ! Mainsi ! Qu'est-ce qui t'arrive, ça va ? Non, je n'arrive pas à faire ça. À faire quoi ? Faire comme si tout allait bien. Mais de quoi tu parles ? De Barbara. On dirait que tout le monde a oublié, que tout le monde s'en fiche. À part ses parents et maintenant ils vendent leur maison et ils vont passer le reste de leur vie à la chercher partout. Je sais, je sais bien. C'est en train de les détruire. Je sais, d'accord, je comprends mais... Écoute, on ne peut rien faire, tu comprends ? Oui, mais on devrait quand même leur dire la vérité. Tu sais qu'on n'a pas le droit de faire ça. On n'est pas obligés de tout leur dire. On n'est pas en train de jouer là. Si ces gens découvraient qu'on leur a dit... On pourrait aller en prison. T'entends ? Ou même pire, ils pourraient détruire nos familles. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Réfléchis un peu à ce que tu dis. C'est dur, mais on a... Je voudrais qu'on aille à la fête chez Tina ce soir. On enfilera les déguisements débiles qu'on a préparés il y a des siècles pour cette fête débile. Et on fera semblant d'être des ados débiles, d'accord ? On pourrait faire ça rien qu'un soir. D'accord. Viens là. Salut Max, je m'appelle Dustin. Et lui, c'est... Lucas. Ouais, je sais. Les harcèleurs. Non, non. En fait, on ne te harcelait pas du tout. Non, vraiment pas. On s'inquiétait juste parce que, tu vois, tes nouvelles et tout. Ouais, on s'inquiétait pour ta sécurité. Il y avait tout un tas de petites brutes. Il y a tellement de brutes que c'est trop la folie. Ouais. C'est pour ça que vous partez des protons back. Il ne marche pas pour de vrai. Mais par contre, j'ai ce truc pas très utile. Un genre de piège. Et regarde, ça s'ouvre et ça se forme presque tout à l'heure. T'as vu ? Voilà. Trop cool, hein ? Non ? D'accord. Mais alors, on était en train de discuter hier soir. Et tes nouvelles ici, alors t'as peut-être pas encore d'amis pour aller avec toi chercher des bonbons et comme t'as peur des petites brutes, bah on s'est dit qu'on accepterait que tu viennes avec nous. C'est trop gentil. Ouais, notre bande, c'est une démocratie et la majorité a voté en ta faveur. Je ne savais pas que c'était un tel honneur de faire Halloween avec vous. Si, enfin, on pourra te montrer. Sous-titrage ST' 501 Enfin, on pourra te montrer où récupérer les meilleurs bonbons. On s'est dit que ça te brancherait. C'est présent, tu es de votre part. Ouais, carrément. Alors, tu veux venir ? On se retrouve à Maple Street dans le cul-de-sec à 7 heures pétantes. Ça veut dire 19 heures. Présumptueux. C'est cool comme truc, non ? C'est pas cool ? Lucas, c'est pas cool ? Lucas, bordel, Lucas, c'est pas bien. C'est une drôle de sensation. C'est un peu comme si on enveloppait mon corps de soi. Inhumain. Arnold Schwarzenegger est le terminateur. Bien, je suis perdue. Je ne sais plus quoi penser. Tu ne m'aimes pas ? Mais bien sûr que je t'aime. C'est seulement que c'est si soudain, ça ne te ressemble pas ? Erika, c'est toi qui me rends comme ça. Moi ? Moi ? Tu m'as rendu sauvage et impétueux tout comme...